Lors de l'exécution d'une stratégie, il est important de tenir l'équipe informée des changements importants. La fonction Alerte de BSC Designer Online vous aidera à surmonter cette difficulté. Toutes les notifications que le logiciel produit peuvent être gérées dans l'onglet Alerte. Pour créer une nouvelle alerte, cliquez sur le bouton Ajouter une alerte. Dans la boîte de dialogue, spécifiez le nom de la notification et sa portée. L'alerte peut être déclenchée soit par un événement lié à l'ensemble du tableau de bord ou bien par un événement lié à un indicateur spécifique. Le paramètre suivant définit le type d'événement qui déclenchera une alerte. Les paramètres ci-dessous changent en fonction de l'événement sélectionné. Pour l'alerte sur l'évolution de la valeur du KPI, vous pouvez sélectionner le type de changement qui vous intéresse. Soit tout changement ou bien un changement de la valeur qui appartient à un intervalle spécifique ou alors un changement dans la couleur du témoin d'arrêt de l'indicateur. Pour l'alerte sur le changement de statut de l'initiative, vous pouvez préciser si vous êtes intéressé soit par tout changement de statut ou bien un statut spécifique lorsque par exemple un statut est changé en revue. Vous pouvez personnaliser le statut utilisé dans votre compte dans l'onglet Workflow des réglages du logiciel. Le dernier type d'événement est l'alerte d'intervalle de mise à jour. Avec cette alerte, vous pouvez rester informé du prochain intervalle de mise à jour ou être informé des indicateurs qui n'ont pas été mis à jour à temps. Nous avons une vidéo dédiée aux autres applications pratiques des intervalles de mise à jour. Pour finaliser la configuration d'une alerte, spécifiez certains utilisateurs de votre compte comme destinataires d'une alerte. De cette façon, vous configurez une notification pour les personnes. Que faire si la notification doit être envoyée à une application externe ? Dans ce cas, vous allez d'abord aller sur l'onglet Intégration dans les réglages de l'application et puis ajouter un webhook comportant des informations sur une application externe. Et finalement, configurez une alerte comme nous l'avons fait précédemment. Sauf qu'à la dernière étape, au lieu de sélectionner un utilisateur dans votre compte, sélectionnez un webhook comme destinataire de l'alerte. Et c'est ainsi que les alertes permettent de tenir votre équipe informée des changements importants dans votre tableau de bord stratégique. N'hésitez pas à contacter notre équipe de support si vous avez des questions.